Bonjour à toutes et à tous, bienvenue et merci de nous rejoindre pour ce webinaire sur les termes de la nouvelle norme NFC 1500 pour les installations électriques de basse tension. Louis Jacquemin, responsable marketing pour les activités inspection et accompagnement technique au sein d'APAV. J'ai le plaisir de vous accueillir aujourd'hui pour ce webinaire avec Thierry Borde et Christian Martin. Ils vont se présenter d'ici quelques instants. Ce webinaire fait suite à la parution de la norme NFC 1500 dans sa version de 2024 le 21 août dernier. La structure et les éléments du webinaire sont les mêmes que celui qui avait terminé au mois de mai dernier. Avant d'entrer dans le vif du sujet, quelques informations sur cette session. Vous pouvez formuler vos questions via le module question qui est accessible en bas à droite de votre écran. La présentation va durer une trentaine de minutes. A la fin du webinaire, un temps spécifique sera dédié au traitement de vos questions. Christian et Thierry prendront le temps de répondre à vos interrogations. Afin de mieux vous connaître et vous apporter des réponses adaptées à votre situation concrète, nous allons vous poser quelques questions dans le cadre d'un sondage. Pour répondre au sondage vous pourrez utiliser l'onglet sondage en bas de votre écran. Je vous remercie d'avance de bien vouloir participer à celui-ci. A la fin du webinaire vous recevrez automatiquement un mail de Livestorm avec le lien pour vous permettre d'accéder au replay du webinaire. Je laisse la parole à Thierry et je vous souhaite un excellent webinaire. Merci Olivier et bienvenue à toutes et à tous sur ce deuxième webinaire consacré à la norme NFC 1500. Déjà un petit rappel par rapport à cette norme. Elle concerne la base tension, c'est à dire les installations inférieures à 1000 volts en alternatif et 1000 volts en continu. Donc 22 ans entre l'édition 2002 et 2024 donc énormément de changements comme vous pouvez l'imaginer. Le webinaire va durer 30 minutes et on va pas pouvoir aborder tous les points de la norme NFC 1500 mais nous nous attacherons aux principales modifications et surtout celles qui vous impactent. On fera en parallèle à la fin de cette présentation un parallèle avec le côté réglementaire de la norme NFC 1500 puisque la norme en fait est un outil pour respecter la réglementation, un outil pour apporter des solutions techniques aux questions qu'on se pose quand on réalise une installation électrique. Les présentations, donc moi je me présente, Thierry Borde, responsable de la gamme électricité sur le national avec mon collègue Damien Lecam, on est deux sur le national. Une de nos missions étant la mise à jour des supports de formation et l'arrivée de la nouvelle NFC 1500 est donc pour nous une priorité. Je suis accompagné par Christian Martin. Christian, je te laisse te présenter. Oui, merci Thierry. Bonjour à tous. Donc Christian Martin, je fais partie de la direction technique et électricité pour APAV. Je fais également partie de la commission U15 AFNOR et je participe aussi indirectement à la commission UF99 et U17. Voilà, écoutez, je vais prendre vos questions et donc je répondrai en fin de session et voilà, mais je laisse la parole à Olivier s'il a quelque chose à rajouter. Par rapport aux questions, vous pouvez les poser tout au long de la séance. Vous avez donc l'onglet question qui vous permet de poser les questions et puis on les traitera à la fin. Voilà, bonne séance. Merci Olivier, merci Christian. Donc voilà le sommaire de la présentation. Le point, le point numéro un, ce sera les évolutions de la norme et notamment comment cette nouvelle norme est structurée. En point deux, les modifications qui nous ont semblé importantes pour vous et notamment le changement de certaines habitudes qu'on a pu prendre depuis l'édition en 2002. En trois, un focus sur le dossier de maintenance qui est traité dorénavant dans le titre 6 de la NFC 1500-1 par rapport à la formation des entreprises qui réalisent la maintenance. En point quatre, un focus sur les normes, les normes NFC 15-7-XXX, puisqu'on verra qu'il y en a 17. Donc ça voilà et qu'on intègre dans ces 17, la NFC-100-7-722 concernant les bornes de charge de véhicules. Important aussi à signaler, on aurait pu penser qu'il y allait avoir dans ces 16, dans ces 17 normes, pardon, la norme concernant le photovoltaïque, mais ce n'est pas le cas. Il n'y a pas eu de normes qui intègrent la NFC 1500 et qui concerne le photovoltaïque. Donc ça, c'est important de vous le préciser. En point 5, une nouvelle partie qui n'existait pas, l'efficacité énergétique. En point 6, on parlera des offres à PAV et notamment comment on peut vous accompagner sur l'arrivée de cette nouvelle norme NFC 1500. Et on fera un parallèle, comme je vous l'ai dit, entre la norme et la partie réglementaire. Et puis, comme vous l'a dit Christian, la suite de cette présentation qui va durer environ 30 minutes, on s'attachera à répondre à vos questions. Et si on n'a pas le temps de répondre à toutes les questions, on y répondra par la suite. Alors l'évolution de la norme NFC 1500, le dernier amendement connu par rapport à la NFC 1500, c'était celui de 2015 qui introduisait le titre 10 et le titre 11 sur l'habitation. Depuis 2015, plus de modifications. Pourquoi une nouvelle norme ? Parce que selon l'AFNOR, au bout de cinq amendements, on ne prévoit plus de modifier la norme. Et également, une norme en général est logiquement révisée tous les cinq ans. Donc il y avait réellement besoin de réviser la norme NFC 1500 à cause de ces deux points. Cette norme, elle contribue à améliorer, je rappelle, la sécurité des travailleurs qui interviennent sur des installations électriques et elle intègre des nouvelles technologies. Son principal objectif vis-à-vis de l'AFNOR, c'était d'intégrer les textes normatifs issus de l'Union européenne, ce qu'on appelle les HD 60-364, et aussi les textes internationaux issus de l'IEM. C60-364. Donc c'était vraiment un objectif de l'AFNOR d'intégrer ces nouveaux textes, de les harmoniser au niveau français, comme cela a été fait lors des dernières éditions. Comme les précédentes éditions, on va retrouver dans la norme NFC 1500 le double trait, le double trait à la suite d'une observation, enfin d'un texte. Quand vous avez le double trait, ça veut dire que le texte a été harmonisé au niveau européen. Et quand vous avez un simple trait, ça veut dire qu'il a été harmonisé au niveau international. Vous verrez en lisant la C15-100, qu'il y a beaucoup de textes qui ont été introduits dans la version française. Donc ça, c'est un travail aussi important pour l'AFNOR. Vous verrez aussi dans le contenu de la C15-100, qui a des préoccupations énergétiques. Donc on en a parlé, le titre 8. On en parlera par la suite. Et vous pourrez aussi constater, avec la diapo qui vous est présentée, que toutes les évolutions de la norme C15-100, qui a commencé en 1956, et vous voyez qu'il y a un gros trou entre 2002 et 2024. Donc il y avait réellement besoin d'une nouvelle norme, enfin de plusieurs nouvelles normes, parce que vous allez voir qu'il y en a plusieurs aujourd'hui. Voilà la structure de la norme, comme elle est faite aujourd'hui. Donc vous aviez avant un seul classeur. Maintenant, c'est une série de normes. Pourquoi une série de normes ? La volonté de l'AFNOR, c'était vraiment de faciliter les mises à jour. Il faut se rendre compte qu'aujourd'hui, les séries de normes qui de la nouvelle C15-100, c'est environ 1300 pages. Donc 1300 pages, quand il faut faire une mise à jour, c'est d'une complexité folle pour l'AFNOR. Donc la volonté pour eux d'établir plusieurs normes, on va passer en fait d'une norme, le classeur violet qu'on avait avant, on va passer d'un classeur à 21 normes. Et cette volonté d'avoir 21 normes aujourd'hui, c'est vraiment ça, c'est de pouvoir faciliter les mises à jour, le point technique quand il y en a besoin. C'était vraiment une volonté principale. La difficulté des mises à jour dans la norme actuelle. Aujourd'hui, on aura moins de difficultés. Il y a eu un changement à opérer sur la partie habitation. Eh bien, on n'aura que la norme habitation qui sera à changer. Et on n'aura pas besoin de revoir les autres classeurs. Donc c'était un point important. Alors dans ces normes, on va retrouver quoi ? La NFC 1500-1 qui est la norme, je dirais le socle commun, la principale. Ensuite, vous avez la tiret 7-XXX avec les 17 normes. Par exemple, la 722 qui traite des bornes de véhicules. Vous avez la tiret 8-1 qui va traiter de l'efficacité énergétique. Et puis la tiret 10 pour l'habitation et la tiret 11 pour les réseaux de communication. Vous voyez qu'on passe de 1 norme à 21 normes. Alors, la particularité de cette norme, elle a été publiée le 21 août 2024. Elle est applicable dès sa parution. Ça, c'est quand même assez nouveau. C'est-à-dire que la date à considérer aujourd'hui est celle de la date de dépôt du permis de construire ou à défaut, c'est ce que dit la norme, ou à défaut la date de déclaration préalable de construction ou à défaut la date de signature du marché ou encore à défaut la date d'accueil de réception de commande. Voilà, c'est vraiment le point de départ. Donc, elle est applicable dès sa publication. Ça veut dire quoi ? Ça veut dire que d'ici moins d'un an, en cas de modification et de création d'une nouvelle installation, il n'y aura pas d'autre choix que d'appliquer la NFC 1500 dans sa version 2024. À partir de l'année prochaine, on n'aura pas le choix. À partir du 31 août 2025, on sera obligé d'utiliser la nouvelle norme à partir du 1er septembre 2025. Donc, quelqu'un qui aujourd'hui fait une nouvelle installation dont le permis de construire est du 2 septembre 2024, il doit appliquer la nouvelle C1500. Par contre, s'il a fait une installation le 1er août 2024, il peut appliquer l'ancienne norme comme il peut appliquer la nouvelle. On a le choix aujourd'hui, jusqu'au 31 août 2025, on a le choix d'appliquer, dans certains cas, l'ancienne et la nouvelle. Une question qu'on pourrait se poser, est-ce que cette norme est rétroactive ? La réponse est non. Une norme, souvent, n'est jamais rétroactive, sauf si un texte réglementaire l'imposait, mais ce n'est pas le cas de la norme C1500. Le seul texte qui modifie des choses, c'est celui concernant les ERP, où la classification des câbles a changé par un arrêté, pour le coup, un arrêté qui est sorti le 17 mai 2024. Mais la norme C1500 n'est pas rétroactive. Dans son domaine d'application, il y a des changements, quand même, qu'on a noté importants, qui semblent importants à vous montrer. Notamment, on voit qu'il y a une cohérence avec la NFC 17200 qui a été faite, notamment au niveau des parcs et jardins. Et puis, dans la nouvelle C1500, on dit que la NFC 17200 complète la NFC 1500. Donc, c'est vraiment les termes qui sont utilisés. Autre chose également, les mini-carrières. Dans la version 2002, les mini-carrières avaient été exclues. Aujourd'hui, elle est inclue dans la NFC 1500, elle est réintroduite. Pourquoi ? Parce qu'on avait un décret de 2020 qui avait réintroduit les mini-carrières, qui avait fait rejoindre les mini-carrières au Code du travail. De ce fait, la NFC 1500 est applicable pour les mini-carrières. Donc, ça, c'est nouveau dans le domaine d'application. Et puis, ce qu'on peut noter aussi, c'est qu'on réintroduit dans la NFC 1500 les IRVE, les innovations de recharge de véhicules électriques, dans cette norme. Donc, les installations photovoltaïques, je rappelle, ne sont pas traitées dans cette nouvelle norme. On ira toujours chercher les guides UTE 15712 et les normes expérimentales XPC 15712-3. Alors, les modifications qui nous ont paru importantes à vous signaler, c'est les habitudes qui sont à changer. La plupart des électriciens, quand ils faisaient une installation, souvent, dans le choix des câbles, on choisissait souvent le mini-R2V. Et dans certains cas, le mini-R2V ne sera plus autorisé. Donc, ça, c'est un point important. Ça veut dire qu'il va falloir changer un petit peu nos habitudes. Autre changement au niveau des habitudes. En cas d'incendie, une réaction améliorée d'un câble en termes de fumée et de gaz est nécessaire. Donc, il faudra aussi se poser la question, est-ce qu'en cas d'incendie, sur les locaux risques d'incendie, ce qui ne vaut pas mieux mettre des câbles, on verra RPC. Tous ces changements, ça va avoir une incidence sur le coût d'une installation, le coût global. Donc, il faut en avoir aussi l'idée, en esprit, que la nouvelle NFC 1500 va certainement augmenter les coûts globaux d'une installation. Le règlement RPC qui a été introduit par la norme NFC 1500. Alors, c'est quoi le règlement RPC ? Déjà, il ne s'applique pas uniquement qu'au câble, le règlement RPC. Il s'applique aussi à la construction, à l'installation. Et le RPC, en fait, il introduit des Euroclass, qui est un classement des câbles selon quatre critères. Donc, vous avez le critère de la réaction au feu avec des chiffres et des lettres, une codification, si vous voulez. Ensuite, vous avez le deuxième critère qui est l'opacité des fumées. Le troisième critère qui est les gouttelettes et débris enflammés. Et puis, au dernier, la sécurité. Alors, on voit avec ce règlement RPC, c'est quoi qu'il recherchait ? C'est la sécurité des personnes en cas d'incendie. Donc, il faudra forcément, quand on aura des locaux à risque BE2, BE3, incendie, explosion, se poser la question dans le choix du câble. Donc, à noter que le règlement RPC, ce n'est pas d'aujourd'hui, ça date de 2014. Donc, ça a été introduit déjà en France depuis un certain temps. Mais c'est vrai que la norme MC-1500 n'en parlait pas. Donc, les automatismes par rapport au choix des câbles vont changer parce qu'en 2002, vous aviez le même tableau 52A, il s'appelait. Vous aviez deux colonnes qui traitaient des fumées et des incendies. Aujourd'hui, vous n'avez qu'une colonne, avec les quatre critères. Vous voyez que la colonne, quand on vous entoure en jaune, on vous donne un câble, le FRN1X1G1. Et on vous donne une codification. Et dans cette codification, ça vous renvoie aux quatre critères qu'on a vus précédemment. Avant, vous n'aviez pas ça, vous n'aviez que deux critères qui étaient les fumées et l'incendie. Aujourd'hui, vous avez les quatre par cette codification. Donc, attention, une autre information importante, c'est qu'à date, il y a beaucoup de câbles qui n'ont pas de classification. Donc là, il faudra bien conserver les PV, les câbles, et puis voir s'ils n'ont pas de classification, s'ils sont adaptés ou pas. Parce que s'ils n'ont pas de marquage, il faut apporter une preuve aux organismes de contrôle, mais aussi aux commissions de sécurité. Il faudra aussi récupérer ce qu'on appelle la déclaration de performance. Ça aussi, c'est dit dans la norme NFC 1500. C'est un document qui explique les performances des produits de construction en ce qui concerne les caractéristiques de câbles. Donc, il faudra récupérer cette déclaration de performance. Le marquage qu'on vous a montré juste avant, vous voyez là, il ne sera pas forcément indiqué sur le câble. C'est important aussi de le savoir. Alors, on vous a fait un exemple de choix d'un câble. Ici, vous avez un établissement recevant de public, un type M, donc un magasin de première catégorie. Il faut savoir que l'article EL10 aujourd'hui du règlement de sécurité, il a été modifié par un arrêté du 17 mai 2024. Et donc, quelque part, cet article, il remplace déjà le fameux câble C2 qu'on connaissait. Il le remplace par un marquage Euroclass. Et donc, il va imposer un marquage Euroclass. Ce qui veut dire que cet article EL10 va nous demander, va imposer d'utiliser ce type de câble. Et du coup, l'humilaire de V, le câble humilaire de V qu'on avait tendance à utiliser partout, il ne sera plus autorisé pour un ERP. On fait une extension d'ERP aujourd'hui, le câble humilaire de V, on ne pourra pas l'installer. Pour ce qui concerne, là, on est sur un exemple d'ERP, établissement recevant du public. Si vous aviez un établissement que du travail, là, c'est différent. Le ministère du Travail considère que c'est une analyse de risque qui doit être faite par le maître d'ouvrage. C'est donc au maître d'ouvrage qui va décider ou pas d'appliquer le règlement RPC. Il peut utiliser des câbles Euroclass, mais il ne sera pas obligé. Ce ne sera pas d'obligation. Ce sera à lui de faire cette analyse. Donc, voilà, c'est important de le savoir. C'est dit comme ça dans la NFC 1500. Le maître d'ouvrage dans un code du travail pur, c'est lui qui va décider s'il utilise des câbles Euroclass ou pas. Après, nous, on pourra toujours le conseiller dans certains cas, notamment pour les locaux risques d'incendie, d'utiliser des câbles Euroclass. Au niveau des dimensionnements, autre point de changement, le dimensionnement par rapport aux surintensités au sens large, il y a des modifications de méthode de calcul des intensités. Donc, du coup, il va y avoir de la mise à jour de logiciels. Donc, aujourd'hui, les logiciels ne sont pas mis à jour parce que la FDC 15500 n'est pas à jour aujourd'hui, ni le guide du TEU 15105. D'ailleurs, c'est déjà lui qui devrait être mis à jour avant le FDC 15500. Donc, on attend que ces documents soient mis à jour pour pouvoir, nous, on en parlera par la suite, mettre à jour nos supports de formation dans lesquels nous faisions des calculs à l'aide de logiciels, par exemple. Donc, ça, voilà. Ce qu'on voulait dire par cette diapo, c'est qu'il y a un changement des habitudes et la conséquence, c'est qu'il va y avoir des changements aussi vis-à-vis des logiciels de calcul. Et puis, la grosse conséquence, c'est que certaines sections de câbles vont devoir augmenter. Les tableaux d'intensité admissible, dans l'ancienne édition 2002, on avait deux tableaux, un tableau air libre, un tableau enterré. Et ces deux tableaux servaient au dimensionnement de toutes les canalisations. Aujourd'hui, on va passer de deux tableaux à neuf tableaux. Donc, c'est important aussi que les gens soient au courant que les fameux tableaux avec les IZ, ce qu'on appelait les intenses admissibles, ils ne seront plus bons. À partir de certaines dates, il faudra se mettre à jour. Il faudra aller voir ce que dit ces tableaux. Là, on vous a mis un extrait. Vous voyez qu'on a les numérotations des modes de pose ont changé aussi. Là, vous voyez, par exemple, l'ancien mode de pose 71 en bleu. Vous aurez toujours en bleu l'ancien marquage et en noir le nouveau marquage. En bleu, on avait 71. Maintenant, le nouveau marquage, ça sera 12. Pour les gens qui connaissent bien les modes de pose 13 chemins de câbles, vous aurez 13 entourés entre parenthèses en bleu et vous aurez 31 en noir. Le mode de pose 13 devient 31. La tolérance des 5%. Quand on faisait le dimensionnement d'une installation, les bureaux d'études, les gens de terrain, ils pouvaient appliquer 5%, il y avait 5% de marge autorisée par la norme. Aujourd'hui, ces 5% ne sont pas tolérés partout. Ils sont tolérés uniquement pour certains modes de pose. Je vous ai pris un exemple, par exemple, le mode de pose 31, l'ancien chemin de câble, l'ancien mode de pose 13. Le mode de pose 31 en app, par exemple, on n'a pas le droit d'utiliser la tolérance de 5%. On aurait le droit sur une pose en trèfle, mais pas en app. Ce qui veut dire qu'il faudra être vigilant par rapport à ça, parce que tant qu'on n'a pas de logiciel de calcul qui verrouille ça, il faudra vérifier qu'on ait le droit d'utiliser ces 5% d'erreur ou pas. Je vous donne un exemple, mais il y a plein d'autres exemples comme ça. On a fait un petit calcul avec Christian sur un calcul d'intensité admissible d'un câble. On a constaté qu'en mode de pose enterré sous fourreau, par exemple, à intensité équivalente, on calcule avec les tableaux 2002, édition 2002, et on refait le calcul avec l'édition 2004, on perd à peu près 17% d'intensité admissible. Ça veut dire que quelque part, je suis obligé de grossir de 17% ma canalisation. Donc, ça a un impact, comme on disait tout à l'heure, sur le coût. Alors, tous les calculs ne reflètent pas toujours cette augmentation de 17%, mais en général, on va toujours dans le niveau de sécurité un peu plus élevé avec les réseaux qui se perturbent. Je pense que les gens ont fait en sorte de ne pas prendre de risques. Également, un changement au niveau des harmoniques. Avant, vous aviez un tableau d'harmonique qui s'arrêtait à 33%, qui vous imposait de surdimensionner les conducteurs neutres et d'appliquer même un coefficient, même pour les conducteurs de phase. Aujourd'hui, on a rajouté une ligne, un cas numéro 3, voire même un cas numéro 4. Mais déjà, le cas numéro 3 que vous voyez ici, entre 33 et 45%, ça vous impose un certain coefficient, on voit 0,86, selon que vous êtes sur des circuits triphasés plus neutres ou avec des câbles monophasés ou monocoducteurs et multicoducteurs. Selon le type d'installation que vous avez, vous devez appliquer des coefficients, ne pas réduire le neutre. Donc ça, c'est nouveau, cette ligne-là, 33-45% n'existait pas. Et ce n'est pas présent sur le document, mais ils ont même rajouté une ligne supérieure à 45%, donc avec des taux d'harmonique qui sont envisagés à cette hauteur. Donc voilà, en présence d'harmonique, en gros, qu'est-ce qu'on veut dire par là ? En présence d'harmonique, il faut augmenter la section des canalisations. Nouveauté également pour la foudre, l'abandon du niveau chironique qui était apparemment indiqué sur la carte de France. On avait une carte de France qui disait que quand on avait plus de 25 coups de foudre par an, j'étais dans le rouge, et tout ce qui était dans le rouge, en gros, sur la carte, il fallait des systèmes de protection contre la foudre. Cette carte a été abandonnée au profit d'un calcul, le calcul NRC, le niveau de risque calculé. Donc c'est une formule qui prend en compte les longueurs, qui prend en compte le facteur environnemental, qui prend en compte le NSG, la valeur moyenne d'impact au kilomètre carré. Il y a une formule qui est donnée dans la SC1500, et en fonction de cette formule, on va être obligé de mettre une protection contre la foudre. Et on s'aperçoit, en ayant fait des calculs, qu'en gros, en milieu rural, souvent, on va augmenter. C'est-à-dire qu'on va être obligé souvent de mettre des protections contre la foudre parce qu'il y a un coefficient qui s'applique. Selon le calcul que vous allez obtenir, si vous êtes avec un NRC supérieur à 1000, vous n'aurez pas besoin de mettre de protection contre les surtentions transitoires d'origine atmosphérique. Par contre, si le NRC est inférieur à 1000, il faudra mettre une protection contre les surtentions. Donc, ce calcul sera à faire en extrapolant, en regardant si on s'est aperçu qu'avec la nouvelle méthode NRC, souvent, le besoin de protection augmente. On a de plus en plus besoin de protection. Donc, là aussi, ça va dans le sens un petit peu sécuritaire où on ne prend pas le risque, on rajoute un petit peu d'équipement et de protection. Pareil, quand on fait le calcul, on s'aperçoit que, donc je vous ai dit, en milieu rural, souvent, on sera obligé de mettre une protection contre les surtentions. Et quand on est très, des grandes lignes aussi aériennes, quand on regarde la formule, elle est faite comme ça, on s'aperçoit qu'on est obligé de mettre un paraffoudre. Le dossier de maintenance, alors, on en a parlé déjà un petit peu, c'est quoi ? On demande, on invite, quand on lit ce titre 6, on invite les entreprises à se former selon la NFX 60-000 qui fixe les différentes maintenances à faire au niveau des installations. Pour résumer, on pourrait dire qu'on retrouve les opérations de maintenance à faire, les différentes méthodes de maintenance, les quatre méthodes, à faire sur des armoires électriques, sur des luminaires, sur de l'appareillage. Donc ça, on vous donne des règles. Et on prend le cas aussi, c'est l'entreprise qui fait, ou c'est un sous-traitant, ou c'est le fabricant de matériel. On prend ces trois cas-là, puis on vous dit comment il faut faire. Et en fait, en gros, on s'aperçoit que la maintenance se professionnalise, du coup, quand on lit tout ça. Donc ça, c'est introduit dans la NFC 1500 d'aujourd'hui. L'IRVE. L'IRVE, donc, il est tiré du guide du TE 15-700 d'Anne-Deux, mais aussi des autres guides. Donc, on voit quoi ? Ça a repris quoi, le guide ? On a repris le choix des différentiels en fonction des modes de charge. Suivant le type de borne que vous mettez, vous avez besoin de mettre des types F, des types B, des types A. Donc, ça, c'est réintroduit dans la norme. Cette fois-ci, pas besoin d'aller chercher le guide. On vous donne aussi le type de prise en fonction du mode de charge, les références que doit avoir la borne par rapport aux différentes normes. Et puis, quand est-ce qu'il faut un obturateur ou pas. Sachant que les obturateurs sont des règles franco-françaises, parce que ça, pour le coup, ce n'est pas demandé par des textes internationaux ou européens. L'efficacité énergétique, donc là, qu'est-ce qu'on demande dans l'efficacité ? C'est une partie aussi… Alors là, c'est une norme, c'est la norme-8-1 qui fait à peu près 60 pages. Et dans cette norme, on demande à ce qu'il y ait une réflexion sur l'efficacité énergétique de l'entreprise. Et pour ça, on demande d'agir sur trois critères. Les consommateurs, l'architecture électrique et le fonctionnement de l'installation. Ce qui est dit aussi dans cette norme, c'est qu'il ne faut pas… Donc, on doit travailler pour consommer le moins possible, mais sans réduire la sécurité, sans réduire la sécurité et sans réduire aussi la disponibilité de l'installation. C'est vraiment les deux critères, sécurité et disponibilité. Il faut consommer moins, mais tout en ayant le même service quelque part. Et donc, le titre 8, il introduit, par exemple, des mesures de consommation, elle établit des priorités selon le retour sur investissement. Elle va s'appuyer sur deux textes normatifs, l'ISO 500001, qui traite des systèmes de management de l'énergie, et puis la norme ISO 521-1, que l'on connaît pour la GTB. Voilà, elle va s'appuyer sur ça. Par exemple, à titre d'exemple, dans la norme qui traite de l'efficacité énergétique, on va demander aux chefs d'établissement de classer son installation en fonction du degré d'efficacité de son installation. Et la norme, elle propose EE0, donc c'est un niveau très bas d'efficacité, à un niveau EE5, qui est un niveau très haut. Et pour que le client puisse savoir dans quel critère il est, eh bien, il doit atteindre un certain nombre de points. Je vous prends un exemple, mettre un compteur d'énergie à différents niveaux de la distribution, si vous faites ça dans une installation et que vous savez à l'instant T comment se comportent vos consommations, eh bien, vous atteignez 7 points. 7 points, c'est peut-être un cinquantième de ce qu'il y a à regarder pour comptabiliser les points. Donc, le client devra faire ça, devra travailler sur ces points, voir à combien de points il arrive pour savoir à quel niveau d'efficacité il est. Là, on verra aussi qu'APAV peut aider les clients à faire ça. Alors, bien sûr, il n'y a pas que ça, mais il y a aussi, enfin, on pourra en parler, il y a plein d'autres choses. Il y a le baril centre, savoir mettre son poste HTBT à l'endroit le plus stratégique possible. Mais tout ça, en fait, ce que demande l'efficacité, c'est déjà d'y travailler en amont, travailler en amont pour avoir une installation qui soit la plus efficiente possible. Les offres APAV, pour justement atteindre tout ce qu'on vient de se dire, nous, ce qu'on vous propose, c'est les formations ELC11. Les ELC11, ça permettra d'identifier les évolutions de la norme. Alors là, on ira sur une journée, en présentiel, l'ELC11, c'est du présentiel, et une journée, on ira vraiment dans les grands changements de la norme, de façon plus détaillée que ce qu'on fait aujourd'hui. On ira vraiment dans le détail. Pareil pour l'ELC111. L'ELC111, c'est le même principe, sauf qu'on est sur de la classe virtuelle de 2 x 0,5 jours, ce qui pourra se faire à distance. On a formé des formateurs pour ça. Et l'avantage de cette ELC111, c'est que le client qui ne peut pas libérer une personne, il ne peut pas la faire envoyer à tel endroit, il pourra éventuellement le faire une demi-journée, puis une autre demi-journée. Et puis l'avantage aussi de 2 x 0,5, c'est que si les gens ont des questions entre-temps, on pourra peut-être travailler à des réponses. Voilà. Donc ça, c'est les deux formations sur l'évolution de la norme NSC1500. N'hésitez pas à vous inscrire, on sera prêt au 1er novembre à ouvrir les inscriptions. Et puis on a démarré des missions d'assistance technique qui est adaptée aux méthodes de travail pour bien comprendre le fonctionnement de la NSC1500. Dans les formations NFC1500, vous avez aussi les traditionnels. Là, on n'est plus sur l'évolution, on est sur la formation NFC1500 et le C9 qui s'adresse aux hommes de terrain pour dimensionner, pour comprendre les schémas lisant la terre, les pouvoirs de coupure. Donc là, on est vraiment sur la formation complète. Or, évolution plus ce qui se faisait déjà, comprendre, je vous disais, les schémas lisant la terre, les pouvoirs de coupure, la filiation, les courbes de disjoncteurs. Enfin, c'est des formations de 4 jours complètes. On a la même en LC10, mais plus accès bureau d'études. Alors là, pour le coup, accès bureau d'études et le LC150000, avec logiciel, on attend le changement dont on a parlé sur le guide d'études 15105 et puis le DC15500. Tant que ceux-là ne sont pas sortis, on pourra toujours faire avec l'ancienne méthode, mais voilà, je pense qu'on sera prêt au second semestre 2025. Par contre, au 1er janvier 2025, on sera prêt pour animer les formations LC9, nouvelle version. en parallèle de ça, on a des solutions d'accompagnement technique. Donc, les équipes de Philippe Belon, par exemple, sont capables de vous aider à réaliser des notes de calcul si vous n'avez pas les gens pour faire, à concevoir des réseaux électriques avec une approche technico-économique qui prenne en compte la nouvelle norme sur l'efficacité énergétique. Les équipes de Philippe peuvent aussi vous aider à faire des bilans de puissance pour les IRVE. Vous avez des bornes de charge à mettre, des panneaux PV photovoltaïques à mettre sur votre toit. Combien il en faut ? Qu'est-ce que vous pouvez réinjecter sur votre réseau ? Est-ce que vous êtes limité ? Pas limité ? On est capable de vous aider. On peut aussi vous aider à acheter l'énergie au meilleur prix. On peut, comment dire, au travers de la constitution de cahiers des charges, réaliser avec vous l'appel d'offres au niveau de fournisseurs d'énergie. Ça, c'est ce qu'on fait en accompagnement technique. Et puis surtout, on peut vous aider à réduire vos consommations. En accompagnement, on peut aussi vous aider à avoir une politique de maintenance, à préserver la performance de vos installations et de répondre au titre 6 de l'année C1500. On peut vous aider à constituer votre dossier de maintenance aussi qui est demandé par le titre 6 et puis, du coup, améliorer la sûreté de fonctionnement de vos installations. Donc ça, c'est les équipes de Philippe Belon qui sont chargées de faire ces missions-là. Là, je vous ai dit en tout début qu'on allait faire un petit rappel sur l'aspect réglementaire. Ça nous a apparu important aussi de vous le rappeler. Vous avez en vert sur le côté gauche le côté régalien, donc tout ce qui est réglementaire. Vous avez en bleu la vie de l'installation, de la construction jusqu'à l'exploitation et vous avez en jaune des contrôles qui s'associent à tout ça. Donc là, vous voyez que quand je démore une installation, il y a souvent une assurance dommage qui m'impose des contrôles pendant la construction selon la loi Spinetta. Là, on a des ingénieurs bâtiments qui vont venir vérifier la solidité du bâtiment, le compartimentage, etc. Ensuite, vous avez les consuels. Pour avoir une mise sous tension, on doit s'assurer que l'installation est conforme. Donc ça, c'est aussi des conditions qu'on peut réaliser. Vous avez le code du travail qui prévoit les visites initiales en ERT, établissement en ressentant des travailleurs et les visites périodiques qui suivent. Je reviendrai sur la visite initiale juste après. Vous avez pour les zones à texte, par exemple, l'adéquation du matériel. Ce sont des missions qui sont obligatoires aussi. La conformité du marquage du matériel en zone à texte pour compléter le DRP-CE, le document relatif à la protection contre l'exposition. En public, vous avez le VRAT, le rapport de vérification après travaux. C'est un peu la VIERP, je dirais, qui est obligatoire aussi. Les commissions de sécurité vont réclamer. Le VRE qui suit derrière, le rapport de vérification en exploitation, contrôle périodique tous les ans. pour les ICPE installations classées pour la protection contre l'environnement, on a aussi des contrôles qui sont obligatoires, des études de sol, études de danger, d'impact, réaliser le dossier d'installation classée. Tout ça, ce sont des choses qui sont réglementaires. je suis derrière la visite périodique. Et puis, pour finir, vous avez aussi au niveau des assurances des choses qui sont demandées. En certains cas, les Q18, c'est pour savoir si l'installation présente ou pas un risque d'incendie. C'est les assureurs qui demandent ça. et le Q19, c'est la thermographie infrarouche. Donc, on a essayé de résumer dans cette diapo tout ce qui est nécessaire avec les deux grands volets quand même, visite initiale et VIMS, les visites initiales qui devaient être faites par des organismes accrédités. Ah si, un petit changement, un petit aussi, une information importante pour les IRVE qui sont rajoutés sur l'existant, vous devez faire un consuel. dès lors que la puissance de vos bornes dépasse 36 kilowatts. Donc, ça, c'est la date de 2017 de mémoire. Christian me dira si c'est bien ça. Mais donc, vous êtes obligés de faire un consuel. Et ça, des fois, les gens passent à côté de ça. Donc, c'est important de le faire. Et puis, pour finir, le dernier diapo, on vous a mis ici quand est-ce qu'il fallait faire une VIMS. Une visite de conformité, je rappelle, c'est une visite de conformité. On va vérifier si l'installation est conforme. Et c'est un rapport qui est très, très important. Mais les fois, les gens, c'est un petit peu le flou là-dessus. Et quand est-ce que je dois faire une visite initiale, quand est-ce que ce n'est pas nécessaire ? Là, on vous a mis un petit récap. J'ajoute un disjoncteur qui alimente une armoire de distribution dans un local, CNVIMS. Je remplace un disjoncteur de distribution TGBT par un autre qui a des caractéristiques différentes, CNVIMS. J'ajoute un circuit qui génère des harmoniques, bien sûr, CNVIMS parce que je perturbe l'installation. Je remplace un transformateur HTBT par un autre de caractéristiques différentes, plus petit ou plus gros, je fais une VIMS. J'ajoute une IRVE qui impacte ma distribution, je fais une VIMS. Et puis, par contre, on vous dit, voilà, pas de VIMS si vous mettez un petit circuit éclairage qui en avait déjà dans l'entreprise, même longueur, même section, on ne va pas refaire de VIMS là-dessus. J'ajoute une autre machine qui n'impacte pas ma distribution amont, pas besoin de faire de VIMS par rapport à ça. Voilà, écoutez, j'espère que j'ai été le plus possible. Merci de votre attention. Et puis, je laisse la Christian qui a dû, parce que j'entends les petits bruits, qui a dû avoir plein, plein de questions. Merci Thierry de cette présentation. En effet, au niveau des questions, il y en a eu beaucoup. Alors, j'ai commencé à en répondre à quelques-unes, mais je n'ai pas réussi à tout répondre. Bien évidemment, on va essayer de répondre à toutes vos questions à postériori, mais ce que je peux vous proposer, c'est d'en prendre quelques-unes pour illustrer les réponses pour certains qui vont peut-être répondre aux réponses des autres. Christian ? Oui, Christian ? Voilà, juste, je me permets d'intervenir. Ah oui, pardon. avant de lancer les réponses aux nombreuses questions que vous avez posées, je voulais vous rappeler que vous avez l'onglet sondage pour répondre à cette question qu'on vous a proposée. Et puis, donc là, Christian et Thierry vont répondre à vos questions. Et puis, un dernier point, parce qu'il y a eu pas mal de questions dans ce sens-là, vous allez recevoir le replay, la Storm va vous envoyer un mail avec un accès direct au replay. Et il y a eu aussi des questions sur l'accès au support de la présentation. Donc, oui, c'est possible. Donc, il faut nous en faire la demande et on vous enverra le support. Voilà, je te redonne la parole, Christian. Je finis de répondre à une et puis je reprends. Très bien. Je vais essayer de prendre quelques questions et d'essayer d'y répondre. Alors, on a eu une question sur une question sur la commission U15 que j'ai abordée en début de présentation. La commission U15, c'est quoi la commission U15 ? C'est une commission qui est pilotée par l'AFNOR mais dans lesquelles en fait, il y a des représentants. Les représentants, c'est des représentants des organismes de contrôle, des représentants, des installateurs, des fabricants, tierces personnes. Donc, il faut s'inscrire à l'AFNOR pour participer à ces commissions et ces commissions ont en charge de gérer l'harmonisation des différents textes qui arrivent des IEC et donc qui arrivent des IEC mais surtout qui arrivent des groupes de travail. Donc, il y a des groupes de travail en amont de la commission U15 qui digèrent ces différents textes, donc des textes internationaux, des HD ou des textes des IEC ou des HD européens ou internationaux pour les traduire en droit français. donc voilà pour la commission U15. J'ai une question aussi sur les IERVE-REU. Florissa est là, quels sont les tests requis pour le contrôle initial de ces bornes ? Quel rapport test initial est obligatoire, périodique ? Donc, comme l'a évoqué tout à l'heure Thierry, plusieurs contrôles à réaliser sur ces bornes IERVE-REU. La première, c'est ce qu'il a dit, c'est-à-dire que si la puissance est supérieure à 36 kVA et pas kW, kVA, il y a nécessité de faire un consuel, même si vous êtes déjà raccordé au réseau. Il y a obligation de faire un consuel, ce qu'on appelle un consuel pour raccordement indirect. Et puis après, il y a toutes les obligations de l'employeur. C'est-à-dire, dès lors que vous faites une installation électrique dans un établissement soumis au code du travail, eh bien, vous êtes soumis pour les installations de modification de structure à visite initiale. Donc, c'est 42, 26, 14 pour la partie initiale conformité de l'installation. Et puis, périodiquement, donc en général, tous les ans, une vérification périodique des installations, 42, 26, C1500, bornes électriques, quelle norme ? La C1500 pour les bornes électriques, c'est en effet maintenant une norme à part entière. Donc, la 1500-7-722. Est-ce qu'il y a un impact de la 1500 sur la 15211 ? Alors, la 15211, c'est la norme sur les usages médicaux. Alors, la 15211 va bientôt être en révision, mais néanmoins, aujourd'hui, il faut bien comprendre qu'une partie générale de la 15211 est reprise sur la 1500. Donc, l'évolution et l'impact principal sur les locaux à usage médicaux, c'est ce qu'a dit Thierry, c'est les câbles, puisque les locaux à usage médicaux sont également des établissements en ressources publiques. ça veut dire que toute la problématique RPC qu'a évoquée Thierry est impactée par les locaux à usage médicaux. À celle-là, quel est le classeur pour les établissements en ressources publiques ? Donc, en effet, tout à l'heure, Thierry, quand il a débuté la présentation, a évoqué que la C1500, il y avait un certain nombre de classeurs. Donc, pour un établissement en ressources publiques, alors, pour la partie installation basse tension, C1500, il va falloir utiliser le classeur C1500-1, donc les exigences générales, donc du titre 1 à 6, et puis après, un ou plusieurs classeurs de la partie 7. Alors, pourquoi je dis un ou plusieurs classeurs ? Parce que, alors, imaginez que vous ayez des douches, il faut la partie 701, vous avez, comme je l'ai dit tout à l'heure, des bords de recharge, il faudra la partie 722, et puis donc, il faudra utiliser le classeur supplémentaire qui sera, qui dépendra des installations des employés. placements spéciaux qu'à l'établissement. Une autre question, le R2V sera remplacé par les fabricants par un CCAS2D2A2. Alors, le R2V, il a déjà un classement dans le tableau 52.3A de la C1500-1, donc aujourd'hui, le R2V, il est classé ECA, donc il ne sera pas CCAS2D2A2, ça sera un autre câble qu'il faudra prendre que le R2V. si l'étude de remplacement d'un tableau électrique est faite avant le 30 août 2025 et la réalisation sera après sa date, est-ce que je passe par un organisme de contrôle ou pas ? Alors ça, c'est purement réglementaire. Ce n'est pas une date de diffusion de la norme qui va fixer la réglementation. La réglementation, c'est ce qu'a dit Thierry en tout début d'échange, la réglementation, elle fixe les objectifs. Donc là, aujourd'hui, est-ce que c'est obligatoire ou pas de faire un contrôle ? C'est du réglementaire, ce n'est pas du normatif. Et là, en l'occurrence, si vous changez un tableau électrique, c'est de la distribution, c'est un tableau de distribution, donc c'est ce qu'on appelle de la visite initiale modification de structure et c'est soumis à vérification de conformité par un organisme agrété accrédité suivant le R42 26-14. Alors, j'en étais là au niveau de mes questions. Je ne sais pas Thierry, si tu vas me prendre quelques-unes ? Oui, j'en ai une, je pense que j'ai la réponse, tu me diras si je me trompe, Christian. Pas de souci. Pour ERP, classe, reclasse, mise en place à partir de la date de référence, c'est la date du 23 mai 2024. En fait, l'arrêté du 17 mai, il donne un an, un an pour pouvoir l'appliquer. Ce qui voudrait dire que ça sera vraiment obligatoire à partir du 17 mai 2025. C'est bien ça, Christian ? C'est exactement ça. C'est-à-dire que le 17 mai, même s'il est déjà sur les textes, mais normalement, on avait vu avec le ministère de l'Intérieur pour modifier les Gifrances pour bien faire apparaître ce délai d'un an. Alors, je regarde si ça a été modifié sur les Gifrances. Mais en tout cas, il y a bien un délai d'un an. Ça veut dire que cette disposition de classification de câbles, c'est-à-dire le C2 remplace par le CCAS2, D2A1, ce ne sera en application qu'à partir, en effet, de mai 2025. Alors, dans l'arrêté, je sais qu'ils ont mis le 1 an, le DD1 hier. Oui, alors, je rappelle l'arrêté du 17 mai, en fait, c'est un arrêté qui dit qu'il faut modifier telle ou telle partie du règlement de sécurité. On ne peut pas lire l'arrêté tout seul. L'arrêté, il va juste expliquer quelle partie du règlement de sécurité il faut modifier. Je ne sais pas, tu veux essayer d'en répondre à d'autres, Thierry ? La nouvelle norme s'appliquera pour les installations neuves ou modifiées. Quelles sont les modifications dont il est question ? Les types de modifications considérées sont-elles précisés dans la nouvelle révision ? En fait, tout dépend de la modification. Effectivement, si vous faites une modification qui touche le dimensionnement, vous voyez que maintenant, aujourd'hui, la nouvelle NFC 1500, elle va donner des tableaux qui sont différents. Donc, vous serez obligé, si vous tirez une nouvelle ligne aujourd'hui, d'utiliser, enfin, aujourd'hui, puis que vous voulez appliquer la C1500, ou imaginez que vous êtes après le 31 août 2025, vous êtes là obligé de la respecter, il faudra forcément prendre les nouveaux, comment dire, la nouvelle C1500, les nouveaux tableaux. quoi. Donc, qu'est-ce qu'on entend par installation neuve ou modifiée ? Voilà, c'est ça, c'est un petit peu ce qu'on a vu tout à l'heure en dernière diapo, installation modifiée dans lequel, si vous retourez une ligne identique, limite, on n'a pas besoin de faire une BMS, ça sous-entend qu'à limite, on n'est pas obligé de faire un calcul. Par contre, si vous êtes obligé de faire un calcul parce que vous êtes obligé d'étudier la conformité, dans ce cas-là, il faudra utiliser la nouvelle C1500 avec ces nouveaux tableaux. Tout à fait. Une autre question là, à quand est prévue la mise à jour des logiciels de calcul comme, alors je vais le citer, ElecCalc ? Alors, bien évidemment, c'est d'abord les idées de logiciels qui vont répondre, mais néanmoins, il faut bien comprendre que l'éditeur de logiciels, en fait, il ne peut modifier son logiciel que quand le fascicule documentaire, donc le FDC15500 sera mis à jour. Et ce 15500, il n'est toujours pas à jour et dans la logique des choses et ce qui est évoqué de Thierry tout à l'heure, c'est qu'il faut d'abord que l'UTEC1505 qui va devenir FDC1505 soit mis à jour avant que le FDC15500 soit mis à jour. Donc, le 1505, c'est les règles de dimensionnement des installations électriques, un côté un petit peu pratique de comment on doit retrouver les règles de calcul. Donc, tant que ce 1505 n'est pas terminé au niveau de la commission AFNOR, je pense que les logiciels de calcul ne seront pas mis à jour puisque je ne pense pas que le FDC15500 puisse sortir tant que le FDC15500. Alors, je ne peux pas vous donner une date, mais honnêtement, je ne pense pas que ce soit avant 2025. D'ailleurs, ça pose problème, ça veut dire que quelqu'un qui voudrait appliquer la 1500 de 2024 dès maintenant, il ne pourrait pas produire une note de calcul avec un logiciel de calcul qui serait conforme à la 1500 de 2024. Donc, point de vigilance par rapport à ça. Jean-Noël qui pose la question, Jean-Noël qui est RERV, qui pose la norme, parle de détecteur d'arc et c'est obligatoire. De mémoire, pour moi, ça ne l'est pas, c'est fortement recommandé dans certains cas. Vous voyez, ça, ça sera abordé dans le LC11 parce que justement, on y répond, on y répond précisément. Vous allez me dire que vous essaie de vendre le LC11, mais c'est vraiment dans le LC11, on y répond précisément. On vous fera la réponse, Jean-Noël, mais pour moi, comme ça, de mémoire, il n'y a pas d'obligation. Par contre, c'est fortement recommandé dans certains cas bien précis. Alors, je confirme, ce n'est pas obligatoire et encore une fois, pour que ce soit obligatoire, ça pourrait dire qu'il y a un texte réglementaire qui l'oblige. Donc, aujourd'hui, ce n'est pas le cas. Ce n'est que des dispositions normatives. Je rappelle que la norme, ce n'est qu'un outil. L'obligation de réalisation, ça doit venir d'un texte réglementaire qui, eux, pour l'instant, n'ont pas bougé. La seule partie de texte réglementaire qui a bougé, c'est celle qu'a évoqué Thierry. Donc, c'est le 17 mètres 2024 sur la classification des câbles. Alors, Thibaut Ferru, qui pose la question où pouvons-nous trouver les critères d'auto-évaluation pour l'efficacité énergétique des installations ? C'est la NFC 15100-8-1 qui fait 60 pages. C'est une norme et dans cette norme, vous avez des tableaux qui sont donnés. On vous explique comment catégoriser vos critères et comment obtenir les points. Si vous mettez un enregistreur, c'est un point. Si vous en mettez partout dans l'usine, vous atteignez les 7 points. Mais ça, c'est que pour l'enregistrement. Il y a plein d'autres critères. Est-ce que vous avez mis une compensation réactive dans l'installation ? Vous obtenez tel point. Tout ça, c'est décrit dans la NFC 1500-8-1 et aussi, ça va être repris dans notre fameux LC11. Je reprends une question. On a une question de Basile Dignon. Une question, c'est vrai que c'est subtile. Pourquoi cette mise à jour n'est-elle pas disponible sur le site d'Affnor ? En fait, elle est disponible, mais c'est un peu rock'n'roll. C'est-à-dire qu'il faut écrire sur le site Cobase, il faut écrire 1500-1 si vous voulez tirer 1 et tirer 7 quelque chose si vous voulez tirer 7. Si vous écrivez uniquement NFC 1500, vous allez vous retrouver avec la version de la 1500-2002 modifiée et toutes ces versions, mais vous n'allez pas trouver toutes les versions 2024. C'est vrai que c'est une petite subtilité de l'Affnor qu'on leur a signalée. Leur moteur de rechasse est certainement un petit peu à perfectionner. Donc, la petite astuce, c'est mettez un tiré derrière ces 1500 et normalement, vous devriez avoir sur le site de Cobase toutes les versions de 2024. On va être obligés de se faire payer par l'Affnor si on leur fait de la pub. J'ai Samuel qui pose la question est-ce que vous partagez les slides du Djiaporama, Olivier ? Oui, donc effectivement, il suffit juste que les personnes mettent une question en disant qu'ils souhaitent recevoir le support et je leur ferai parvenir ce support dans les prochains jours. Donc, il n'y a pas de souci pour l'envoi du support au format PDF. Je crois que j'ai vu une question sur les installations photovoltaïques. Il y a toujours des questions sur les installations photovoltaïques. Alors, je ne sais pas la question mais encore une fois, je rappelle que les installations photovoltaïques, elles ne sont pas traitées dans cette mise à jour. Ça veut dire que la partie installation photovoltaïque pour l'instant, sur sa partie photovoltaïque, sur les installations basse tension, elle est toujours dépendante de la C15. donc ça veut dire qu'il y a toujours une partie des installations photovoltaïques qui sont dépendantes de cette nouvelle C15. Mais il y a aussi tout ce qui est particularité de la C15 des installations photovoltaïques qui est toujours traité pour l'instant dans les deux guides UTE 15712-1 et l'XPC 15712-3. Quand est-ce que ça va être mis à jour ? C'est un sérieux débat qu'on a déjà eu au niveau de l'AFNOR donc après, il faut qu'on arrive à avancer avec l'AFNOR sachant qu'aujourd'hui, moi je fais partie des gens qui demandent que la partie de l'IEC et l'HD soient introduites en 7712 mais pour l'instant, ce n'est pas une majorité de personnes donc pour l'instant, on est encore, pour tout le dire, on est dans l'attente d'un texte européen pour créer donc cette 7712 dans la C15. Et donc pour l'instant, ce n'est pas introduit dans la C15. mais par contre, la partie C15-100 qu'on vient de vous présenter est d'ores et déjà applicable sur les parties générales d'une installation photovoltaïque basse tension. Alors, j'ai retrouvé la question, il y avait une question effectivement sur le photovoltaïque. Pardon ? Je dis, ce n'était pas ça. J'ai recommandé à côté de la C15. Non, ce n'est pas ça. C'est qu'il y avait une question qui portait sur effectivement ce qu'on allait faire un webinaire sur le photovoltaïque. On va attendre effectivement que le texte se précise et éventuellement, on verra s'il y a l'intérêt de réaliser un webinaire sur ce sujet-là. Alors, il y a toujours un intérêt à faire d'un webinaire sur le photovoltaïque parce qu'il y a énormément de choses et beaucoup, beaucoup d'évolutions. Donc, par rapport à ça, on travaille déjà beaucoup sur le sujet. On travaille aussi beaucoup sur le sujet avec Consuel, notamment pour fixer les règles, les règles d'admission des installations photovoltaïques. On a déjà fait des webinaires sur ce thème-là et on en fera sans doute d'autres. Oui, tout à fait. On n'attendra pas l'intégration de la partie 712. Alors, j'espère 2025, mais là, je ne peux rien, je ne peux pas engager de Paris dessus. On a une question de Mourad qui dit y a-t-il un guide pour la mise à la terre des installations PV raccordées au réseau. J'ai une installation photovoltaïque pour un post-élévateur afin d'assurer l'injection sur le réseau de tension. Le guide, de toute façon, c'est le guide du T15-712, tiré 1, tiré 2, tiré 3. Alors, après, je ne sais plus lequel. Il y en a un pour le stockage, il y en a un sans stockage. Mais là, c'est aussi les équipes de Philippe Bellon qui pourraient vous aider en accompagnement technique sur ces sujets-là. Voilà, il faut voir au cas par cas. C'est vraiment tout ce qui est photovoltaïque, c'est souvent du cas par cas, notamment quand c'est des installations un peu particulières. De toute façon, Olivier, on récupère toutes les questions et on fait des réponses individuelles, c'est ça ? Oui, on va faire une foire en question effectivement par rapport aux questions qui ont été posées lors de ce webinaire. Parce qu'effectivement, il y a plusieurs centaines de questions donc on ne va pas pouvoir répondre à tout mais on va vous faire une foire en question qu'on vous fera passer. Frédéric, quels sont les types d'établissements qui sont concernés par l'interdiction des câbles R2V ? On l'a dit, c'est les ERP essentiellement. Après, le reste, c'est fortement déconseillé dans les locaux à risque d'incendie mais ce n'est pas interdit quelque part. Donc voilà, il n'y a vraiment que les ERP qui sont confrontés. En fait, pour parler risque et non pas réglementation, aujourd'hui, la classification RPC elle est là aussi pour protéger en fait l'évacuation des personnes. C'est pour ça que dans le slide, je ne sais plus si on a mis l'influence externe BD de l'évacuation, mais c'est ça qu'on cherche avec ce texte de l'ERP. On cherche en fait le fait que quand ce câble brûle, qu'il n'émette pas des fumées, des gaz, des gouttelettes qui soient toxiques pour les personnes et qui empêchent l'évacuation. Alors, on parle de l'évacuation mais également l'intervention des services de secours. Donc, c'est pour ça que quand on est en extérieur, quand on est en extérieur, ma foi, même si on est dans des locaux à risque d'incendie ou d'explosion, on est beaucoup moins confronté à cette problématique quand même. Mais ça reste donc la réglementation 17 m de 824 pour les ERP et puis après, quand on est en code du travail, c'est le maître d'ouvrage qui va définir s'il souhaite ou pas appliquer ces dispositions. Il y a des questions qui demandent de la recherche parce que concernant la norme EN 50-1000 soit 600 pour les data centers, pouvez-vous assurer une expertise pour la partie électrique ? Il faut qu'on regarde, moi je ne la connais pas cette norme mais de l'expertise, on peut bien sûr en faire. Encore une fois, on a une cellule d'accompagnement technique pour ça, on vous répondra par rapport à ça, ne vous inquiétez pas. Bon, je regarde les dernières questions arrivées mais tout le monde veut les supports donc je ne vais pas répondre à ça. Toutes ces questions-là c'est pour Olivier. Tu vas faire du copier-coller Olivier. Oui, je vais être fait mais ne vous inquiétez pas pour l'envoyer les supports. Nous allons débuter l'installation de 6 bornes IRDE alimentées depuis une sous-station. Si je comprends bien, nous devons réaliser une VIMS à l'issue. Oui, il y a la VIMS et il y aura peut-être le consulant. Alors c'est ce que j'ai en fait pour faire purement réglementaire. La visite initiale c'est quand vous êtes raccordé la première fois sur un réseau. D'accord ? Donc ça c'est la visite initiale et dès lors que vous faites une extension, une modification dans votre installation, c'est la VIMS. Mais tout ça c'est couvert par le même article du Code du Travail c'est 42-26-14 qui traite de la conformité de l'installation électrique. Donc oui, dans votre cas, vous allez devoir faire une visite initiale. Alors visite initiale si c'est le premier raccordement sur le réseau et comme l'évoquait Thierry Consuel également et si c'est une extension de quelque chose qui existe déjà, qui est déjà raccordé au réseau, eh bien ça sera une VIMS. Et puis quelqu'un qui pose la question, pas de C1500-9. Pas pour l'instant, pas pour l'instant. Alors il y a un trou, il y a 7, il y a 8, il y a 10, il y a 11, mais c'est vrai qu'il n'y a pas 9 pour l'instant. Alors le trou, il est fait tout simplement parce que la numérotation, elle est calée sur le texte européen. donc on attend le texte européen. C'est aussi pour ça que dans la norme de 2024, il y a des chapitres qui ont été entièrement renumérotés. La coupure d'urgence a été renumérotée, les locaux de services électriques sont passés de 781 à 729 pour être harmonisés avec les textes européens. Est-ce que les règles pour les IAVE en interne des ICPE sont applicables ? Entre parenthèses, Consuel. Ah oui, le Consuel, c'est le code de l'énergie, donc c'est forcément applicable. Qu'on soit dans un ICPE ou pas, il y a même aussi… C'est le code de l'énergie, donc le code de l'énergie, il est applicable, on doit appliquer ce qui est dans le code de l'énergie. Le décret 2017-26 que tu évoquais tout à l'heure sur les IRVE, c'est du code de l'énergie. Yanis qui dit pourrions-nous avoir en conclusion un rapide résumé des nouveautés sur cette nouvelle norme, s'il vous plaît. Là, c'est ce qu'on a dit, le webinaire, c'est vraiment… C'est vraiment… Comment on dit ? On a essayé de prendre vraiment ce qui nous paraissait intéressant, mais on ne peut pas être complet, ce n'est pas possible. Et là, notre formation, le CI11, là, on ira vraiment dans le détail. On ira dans une formation beaucoup plus complète, on en va en voir point par point et on en va en faire des zooms sur ce qui vous intéresse vous. Donc, je dirais que on peut vous envoyer le webinaire, mais pas plus. Après, il faudrait venir à notre formation avec le CI11, ou 811 en virtuel. Là, vous aurez un document plus complet. Ça dure une journée. C'est ce que j'allais dire, en 30 minutes, on ne peut pas remplacer une journée, ce n'est pas possible. Est-ce que cette norme, elle fait 1300 pages, je crois, c'est ça ? En complet, oui, enfin, la série de normes, 1300, oui, tout à fait. et la volumétrie de ce qui a changé, il y a plein de petits points qui ont changé. Donc, par exemple, il y a des choses qui ont changé sur le chauffage électrique, je ne suis pas persuadé que ça concerne tout le monde. Il y a des choses qui ont changé sur les ports, les marinas, je ne suis pas persuadé que ça concerne tout le monde. Donc, voilà, il y a plein d'éléments particuliers qui ont été changés dans cette norme. Philippe Desvoraces qui pose, pour la vie qu'on souhaite l'IRVE en ERT, c'est 36 kilowatts au total des bornes ou si c'est la puissance d'une seule borne ? Non, c'est l'ensemble. C'est ça, c'est un ensemble. Si vous avez plusieurs bornes de, je ne sais pas, de 12 kilowatts, par exemple, vous avez 3 bornes ou 4 bornes de 12 kilowatts, vous êtes dedans. Je rappelle que IRVE, c'est installation, ce n'est pas borne. Oui, c'est vrai. C'est moi qui fais. Ok, je ne sais pas, vous voulez qu'on prenne d'autres questions, Olivier, ou bien on… Oui, je ne sais pas. Oui, je pense qu'on a fait à peu près le tour des… Oui, parce qu'il y a beaucoup de questions. Parce que là, je ne regarde que les dernières qui tombent, mais celles qui tombent, c'est quand même globalement des gens qui veulent les supports. Oui, donc ça, je vais le traiter, ne vous inquiétez pas. On va faire un point et puis j'enverrai aux personnes qui m'ont demandé le support. Si on a fait à peu près le tour des différents sujets, je vous propose de clôturer ce webinaire. Voilà. En tout cas, je vous remercie pour votre participation à ce webinaire et puis pour la qualité des échanges et la qualité des questions que vous nous avez posées. Voilà. Merci à tous. Merci à tous. Bonne journée. Et puis Thierry, super. Allez, merci, au revoir. Bonne journée. Au revoir. Au revoir.